Allons-nous vers une révolution dans la fonction publique ? Rémunération des fonctionnaires au mérite, semaine en 4 jours, pas 2, 4 jours, mais en 4 jours. Le gouvernement a commencé à dévoiler les grands axes de sa réforme et le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, va rencontrer les syndicats cette semaine. Jean-Claude Mailly, Philippe Manière, bonjour à tous les deux. Bonjour. Jean-Claude Mailly, vous êtes ancien secrétaire général de Force Ouvrière. Philippe Manière, président et cofondateur de la société de conseil VAE Solis. communication. D'abord, question à tous les deux. Quand vous entendez Stanislas Guérini parler, c'était dimanche dernier, dans Question politique sur Inter, parler de performance pour les fonctionnaires, est-ce que c'est un gros mot ? Jean-Claude Mailly. Ce n'est pas le terme que j'emploierais, si vous voulez, parce que la notion de performance fait référence à une notion de compétitivité. Bon, maintenant c'est du vocabulaire. Je préfère parler d'efficacité quand on parle de fonctionnaires et de services publics d'une manière générale. Mais bon, ça c'est du vocabulaire, ce n'est pas le principal. Philippe Manière, performance, mérite ? Écoutez, moi je ne suis pas choqué. Je trouve que performance, ce n'est pas du tout quelque chose qui est désobligeant, déplacé dans ce contexte. À la limite, plus on aime le service public, plus on pense qu'il a un rôle important, plus on trouve normal qu'il soit performant. On ne voit pas pourquoi on demanderait à Toyota ou à Amazon ou à je ne sais pas qui d'être performant. On se féliciterait qu'il le soit. Et pourquoi on ne trouverait pas normal de demander au service public qu'il le soit et de se féliciter qu'il le soit, puisque finalement leur mission est encore plus importante. Il s'agit d'être au service des Français pour rendre un service bien plus éminent que de livrer des paquets ou de vous donner une voiture qui fonctionne bien. La question, quel que soit le mot qu'on emploie en effet, c'est celle de la rémunération au mérite, à l'indice de performance, bonne ou mauvaise idée ? Il faut savoir d'abord que dès 1945, on a évoqué la notion de mérite dans la fonction publique. Ça a été délaissé à l'époque, ça n'a pas été mis en place. Mais il y a déjà, c'est modeste pour le moment. Il faut comprendre que les fonctionnaires ont un salaire de base, je dirais, en fonction de leur grade. Ensuite, il y a des primes, des primes, des indemnités, y compris une petite part de mérite. Par exemple, un complément individuel qui existe depuis quelques années, etc. C'est limité à 20 ou 25% le global. Le problème dans la fonction publique, c'est que vu le nombre de personnes, gros c'est 5 millions de fonctionnaires, dès que vous augmentez tout petit peu le point d'indice, un point d'indice, ça coûte 3 milliards. Voilà, grosso modo. Donc, historiquement, il y a toujours eu des manières d'échapper à l'augmentation du point d'indice. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, encore une fois ? Il y a un peu, il y a de ça dans l'air, oui. Bien entendu, comme avec les tensions budgétaires, les 3 000 milliards de dettes, il faut serrer les boulons. Donc, ce qu'on ne pourra pas donner ou donnera moins en point d'indice, on va le trouver ailleurs, indemnité, primes et au mérite. Le problème du mérite, ensuite, c'est, j'ai bien entendu le ministre, qui, je le dis, est quelqu'un qui aime le dialogue social. Et c'est indispensable, parce que réformer, non pas révolutionner, mais réformer dans la fonction publique son dialogue social, c'est la catastrophe, donc, bon. Mais le problème, c'est, il y a du mérite collectif, du mérite individuel. Le problème, c'est d'être transparent. Alors justement, quelle réalité on met derrière ça ? On va venir à cette question, mais d'abord, je voudrais quand même l'avis de Philippe Manière sur la rémunération au mérite. Vous, vous dites, ça peut être une bonne piste. Je suis d'accord avec ce que dit Jean-Claude. C'est-à-dire que, effectivement, le mérite, ça existe, individuel, collectif. Mais cette problématique de la difficulté de le distinguer, elle est la même dans le public que dans le privé. Alors, là où moi, je trouve qu'il ne faut pas traiter ça à la légère. Sachant que dans le privé, il peut y avoir une logique marchande. C'est-à-dire, si on fait un bon chiffre, on considère qu'on a bien travaillé dans le public. Non, mais pardonnez-moi, moi, je sors précisément dans la petite boîte que j'ai eu le plaisir de créer et que je dirige, d'une série d'entretiens d'évaluation. Bien sûr, on tient compte du fait que les gens sont bons vendeurs, bons avec le client. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la performance fondamentale. Il y a bien faire son travail. Il y a bien s'intégrer dans l'équipe. Tout ça est parfaitement honorable. Jugé de cela, moi, je trouve que ça m'honore comme chef d'entreprise. Et je trouve que l'État ne devrait pas s'honorer de se refuser à distinguer ceux qui sont engagés, performants, bienveillants, créatifs des autres. Et je vais même vous dire, j'ai beaucoup de gens dans ma famille, dans mon entourage qui sont fonctionnaires et qui me disent qu'une de leurs souffrances, ça ne les empêche pas de dormir, mais vraiment quelque chose qui les frustre, c'est qu'on ne distingue pas plus ceux qui se détronchent, je passez-moi l'expression, de ceux qui se laissent aller. Donc c'est quelque chose qui est non seulement utile pour la collectivité, pour le service public, mais qui est même juste fondamentalement. Ça n'est pas juste de ne pas distinguer ceux qui travaillent bien des autres. Qu'est-ce que c'est la performance dans la fonction publique ? Quand le ministre parle de plan d'intéressement collectif au mérite, on voit ce que ça peut vouloir dire dans le privé, dans une entreprise comme la vôtre, Philippe Manière, on voit moins bien ce que ça peut vouloir dire dans le public, Jean-Claude Mailly. Le seul exemple que j'ai entendu, c'est de dire, si un service fait des efforts en consommation d'énergie, par exemple, il sera... Ou des jardiniers municipaux qui utilisent moins de pesticides. Moi, ce qui m'apparaît important, c'est sur quels critères on se base. Parce que ça ne peut pas être que du chiffre. Vous pouvez demander, et ça existait, quant à la politique du chiffre dans la police, par exemple. Vous faites plus de chiffres et vous prenez les dossiers les plus faciles. Ça existe dans les impôts aussi. Vous prenez plus de dossiers parce qu'on vous demande de faire du chiffre. Ça, c'est stupide. C'est stupide. Est-ce que c'est un glissement vers la logique du privé qui vous paraît dangereux ? Ça dépend des critères qui seront retenus. Il faut qu'il y ait une vraie transparence. Sinon, on arrive à l'arbitraire d'une manière ou d'une autre. Et on n'est pas dans la même structure que le privé, avec une logique de compétitivité, une logique de concurrence. Ce n'est pas la même chose. Il y a quand même une logique commune, Jean-Claude. C'est que ça marche bien. La logique de qualité. Oui, mais bien sûr, d'efficacité. Est-ce que le service est bien presté ? Est-ce que le public a une bonne perception du service ? Moi, je me souviens, j'avais travaillé du temps, je dirigeais l'Institut Montaigne, sur un cas particulier qui était une sous-préfecture du Loiret, je n'ai plus laquelle, pardonnez-moi, et où le patron du service avait décidé de mettre tout le monde en marche vers, on va essayer d'améliorer les indicateurs de performance. Alors, c'était rapidité de délivrance des cartes grises, c'était temps d'attente, etc. Donc, il ne faut pas tout mathématiser, il ne faut pas tout mettre dans des chiffres, mais on voit bien quand un service... D'ailleurs, dans ce cas-là, vous devinez quoi ? Vous avez une chute immédiate de l'absentéisme. Quand un service fonctionne bien, au service du public, non seulement, bien sûr, quand le climat social est bon, quand le management est respecté, parce que précisément, il n'a pas des critères bouffons pour distinguer les uns des autres, je n'ai pas de baguette magique, je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est faisable, et surtout que renoncer à y tendre est une trahison de l'esprit même du service public. Donc, il faut essayer d'aller dans ce sens-là, je crois, parce que c'est l'intérêt du public et des fonctionnaires. Et la question générale, c'est celle donc de la qualité du service, vous disiez, ça se dégrade, Jean-Claude Mailly. Le sentiment de dégradation... Parmi les solutions qui sont avancées, il y a aussi celle du licenciement. Est-ce qu'il faut licencier plus facilement les agents ? Mieux reconnaître les insuffisances professionnelles quand il y en a, dit Stanislas Guérini. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a eu... Jean-Claude Mailly. Il faut bien comprendre que le statut, ce qu'on appelle le statut général de la fonction publique, c'est les droits et devoirs, grosso modo, et les principes de fonctionnement, ça vaut pour les trois fonctions publiques. Ça, il faut éviter du toucher. Et la notion de... On dit, il y a une protection de l'emploi dans le service public. Pourquoi au départ ? C'est pour assurer une neutralité du fonctionnaire. On n'est pas dans un système à l'américaine, de spoil-système, où les politiques changent, l'administration change. Donc ça, il faut préserver ça. Emmanuel Macron avait eu la tentation de le mettre en place, d'ailleurs, ce système. Oui, mais ça, c'est son côté néolibéral. Ce n'est pas nouveau. Mais ceci étant, à partir de là, on peut toujours faire certaines choses, mais il faut vraiment être prudent. Et si quelqu'un pique dans la caisse, je prends cet exemple, c'est évident qu'il est licencié. Mais pour faute grave, ça existe déjà. Oui, faute grave, ça existe déjà. Moi, je serais très, très prudent là-dessus. Mais on comprend l'idée qui est de casser l'image de la rente, de la carrière à vie, c'est ça ? Oui, mais ça, si c'est ça, si c'est ça. Ce n'était pas très clair ce que disait le ministre là-dessus. Il était très prudent, à juste titre, d'ailleurs. Bon, si c'est ça, ça ne passera pas. Je vous dis, pour que cette réforme passe, il faut qu'il y ait un dialogue social intense. Philippe Manière. Moi, je crois fondamentalement que le statut a quelque chose de très noble qu'il faut essayer de préserver pour la raison que disait Jean-Claude. C'est-à-dire que, historiquement, c'était pour éviter qu'il y ait des pressions du politique et que les fonctionnaires se comportent d'une manière qui soit en quelque sorte servile vis-à-vis du politique au détriment du service qu'on doit rendre à tous sur un plan égal. Tout ça est admirable. Simplement, quand vous regardez dans les pays qui ont à peu près les mêmes aspirations que nous, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir de belles idées, ça existe pour à peu près 10, 15, 20% des fonctionnaires. Les fonctionnaires qui sont en situation de pouvoir prendre des décisions sous l'influence du politique ou pas. Pour le fonctionnaire de base, très sincèrement, le postier de Romorantin, pour lequel j'ai le plus grand respect, l'indépendance dans laquelle il se trouve par rapport à la volonté du ministre d'un point de vue politique, c'est non pertinent. Donc, si le postier de Romorantin n'est pas jugé assez efficace, il faut pouvoir reconnaître qu'il est insuffisant professionnellement comme le ministre d'Assemblée Aïe ? Je pense que, comme tous les autres agents des grandes administrations, il faut qu'il soit très justement évalué et que, effectivement, sa carrière puisse se faire plus ou moins bien selon qu'il est méritant ou pas. Je voudrais quand même signaler un tout petit truc. Pardon, Jean-Claude, c'est le secret de Polichinal. Il y a énormément de dispositifs de mérite, effectivement, de notation. On sait aussi que beaucoup d'administrations sont un peu congérées par les syndicats et qu'en gros, le spectre des notes qu'il est possible de donner à un agent est très étroit et que si on sort de ce spectre, il faut aller devant des commissions d'appel, etc. Donc, il y a une espèce de lâcheté collective qui fait qu'hélas, presque tous les agents de l'État sont notés un peu de la même manière, quelle que soit leur performance objective. Et c'est dommage pour la majorité d'entre eux qui travaillent bien. D'abord, historiquement, on a détourné cette question de l'emploi en développant de manière très importante les emplois précaires dans la fonction publique. Et contractuels. Et contractuels. Il y en a à peu près deux fois plus que dans le privé, des CDD. Et des CDD qui peuvent avaler jusqu'à six ans. Donc, ça, c'est une manière aussi de détourner. Ça, c'est pas bien, évidemment. Oui, mais c'est une des réalités encore aujourd'hui de cette situation. Donc, moi, je serais très, très prudent. Quant à la co-gestion, Philippe, c'est une histoire ancienne. Il y avait trois ministères co-gérés. On pourrait dire co-gérés dans le temps. C'était le ministère de la police quand il n'y avait qu'un seul syndicat. Maintenant, il y en a une palette. Il y avait l'éducation nationale, c'est pareil. Il n'y avait qu'un seul syndicat à l'époque qui était la FEN. C'est plus le cas. Le seul ministère dont on peut dire qu'il est encore un peu co-géré, c'est l'agriculture avec la FNSEA. Un dernier point de la réforme telle qu'elle semble se dessiner. Gabriel Attal en a parlé. Dans son discours, sa déclaration de politique générale. La semaine, en quatre jours. Je le redis, pas deux quatre jours. Mais c'est-à-dire qu'on fait 35 heures en quatre jours. Le premier ministre dit que l'expérimentation sera étendue. Vous approuvez, Philippe Manière ? Moi, ça me fait beaucoup rire quand on pense que déjà, il y a un certain nombre de conseils régionaux, plus se distinguant comme d'habitude la ville de Paris, où les agents ne sont même pas encore au temps de travail minimum requis par la loi. Ça va être corrigé, très probablement. Ça fait deux ans qu'on a dit que ça va être corrigé. Il y a condamnation sur condamnation. La maire de Paris refuse d'imposer à ses agents de travailler le minimum légal. C'est un sujet très spécifique. Non, mais bien sûr, c'est spécifique. Ça fait assez rire quand on vous dit après, on peut peut-être changer. Sur le fond, moi, ça m'est complètement égal que les gens fassent leur temps de travail sur quatre jours ou sur cinq jours. C'est neutre. Ça dépend de l'arrangement qui convient à l'employeur et à l'employé. Et s'ils se mettent d'accord sur autre chose que cinq jours, qui suis-je pour leur dire que ça n'est pas bien ? Jean-Claude Mailly ? Il faut que ce soit discuté. Premièrement, maintenant, ce n'est pas le miracle. Attention quand même. Parce que, un, ça change complètement l'organisation du travail. Donc, ça se regarde. Deuxièmement, ça veut dire que, grosso modo, vous travaillez un peu moins de neuf heures par jour. Ça veut dire ça, les 35 heures en quatre jours. C'est beaucoup de temps. Et regardez ce qui se passe dans le monde hospitalier, où on a permis aux personnels soignants de faire sur douze heures, des journées de douze heures. Au choix, ce n'était pas une obligation. Beaucoup en reviennent aujourd'hui en disant, « Ouais, mais enfin, douze heures au boulot, c'est quand même compliqué. Et ça nous amène peut-être parfois à faire des bêtises. » Donc, ça se regarde, ce n'est pas un gadget qu'on lance comme ça. Pourquoi pas semaine, deux, quatre jours ? Pourquoi on reste si frileux sur la réduction du temps de travail ? Mais vous savez, la réduction du temps de travail, historiquement, ce n'est pas la volonté du politique. C'est que les gains de productivité, l'amélioration du pouvoir d'achat qui tient précisément aux gains de productivité, fait qu'on a pu, avec le temps, bien sûr, me dira Jean-Claude, aussi grâce aux conquêtes sociales et aux luttes sociales. Mais ça n'a été possible que parce qu'il y avait un enrichissement collectif. Je pense qu'il ne vous a pas échappé que, depuis un certain nombre de décennies, l'enrichissement collectif était moins manifeste. Donc, dans les Trente Glorieuses, il y avait des formidables gains de productivité qui permettaient sans doute des formidables gains en termes de réduction du temps de travail. Aujourd'hui, ça me paraît modérément de saison. Dernier mot, Jean-Claude Maillet. Oui, non mais je suis d'accord. Je ne pense pas que ce soit une priorité. La priorité est plus aujourd'hui sur ce qu'on appelle rapidement le sens du travail, la manière de travailler, le climat social, etc. Et puis, la question du pouvoir d'achat est prioritaire par rapport à la durée du travail aujourd'hui. Et tout cela pose évidemment, mais ça en fera un autre débat pour en parler, la question de l'attractivité de la fonction publique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Philippe Manière, président de la Société de Conseil, Veil et Solis, Communication et Jean-Claude Maillet, ancien secrétaire général de Force Ouvrière. A suivre.